Très heureux de vous accueillir sur un... Nous avons des gens qui sont en présentiel ici, vous les connaissez, et nous avons deux invités particuliers que sont les conseillers départementaux, conseillère départementale Charles Fouet, conseiller départemental Jérôme Saint-Malens, ainsi que monsieur le directeur de la CPAM. Encore merci pour la présence de votre adjoint qui nous a apporté beaucoup d'informations et qui avait eu le souhait, et c'est bien, de participer à ce CDAV, qui est vraiment un des lieux où des choses se mettent en place. Ce matin, je vous le dis ici à tous, à 8h30, avec le colonel, avec la sous-préfète, avec votre adjoint de l'ARS, monsieur Foucherolle, monsieur Blais. Et là, j'ai enfin pu mettre un visage sur monsieur Foucherolle, monsieur Blais, parce que je ne connaissais que vous, et je ne connaissais que la voix, monsieur Foucherolle. Et maintenant, j'ai une tête sur la voix, alors c'est une bonne chose. Donc des gens qui sont en visio, et avec, donc ce matin, je vous le disais, on a fait démarrer le Vaxibus, c'est une chose que nous avons aussi décidé d'aller ici, valider ici en CDAV, avec un projet inter-service, qui est vraiment, je reprends l'expression du colonel, parce que c'est une chose qui me l'a soufflée, elle est très bonne, entre à la fois l'ARS, la CPM, le Conseil départemental, le STIS, et nous avons aujourd'hui un bus qui est parti sur les routes, pour aller vacciner les personnes les plus dépendantes, les plus handicapées, qui ne peuvent pas bouger, et qui vont bénéficier d'une vaccination à domicile. À ce sujet, d'ailleurs, j'ai fait un petit point, là, juste avant de venir, parce qu'on m'interrogeait sur le niveau de vaccination des personnes de plus de 75 ans, ou des personnes âgées, si on parle de première injection, en estimant que la deuxième est programmée, on en est à un peu plus de 8000 en ce qui concerne des prises de rendez-vous qui ont été faites via la plateforme départementale, on a un peu plus de 4000 personnes qui ont été vaccinées dans les EHPAD également, ce qui fait qu'on n'est pas loin de, et qui pour la plupart ont plus de 75 ans, pas tous, mais pour la plupart ont, ce qui fait qu'on a un niveau de vaccination dans le GERS, des personnes de plus de 75 ans, des personnes âgées, qui doit frôler les 50 %, ce qui est un niveau, bien sûr, tout à fait considérable. On ne cesse de m'interroger sur le fait de savoir si le niveau bas d'incidence, le taux d'incidence dans le GERS devrait nous conduire à un assouplissement des mesures sanitaires qui sont prises. Je sais que certains collègues élus, notamment en Bretagne, ont pris des positions sur ce thème-là. D'ailleurs, tout à l'heure, je pense qu'on aura fini à 12h30 en direct dans le journal de France Info pour redire que, d'abord, n'étant pas médecin, j'ai beaucoup de mal à moi de pouvoir dire quel est le tempo de ces assouplissements, premièrement. Deuxièmement, que je ne suis pas très fort, parce que même si dans le GERS, on a un taux d'incidence qui est presque 10 fois inférieur à celui qu'on voit dans les Alpes-Maritimes, pour autant, il n'est pas ramené en dessous de 50, ce qui était quand même le point de déclenchement, en quelque sorte, des mesures de confinement. Et donc, moi, je ne suis pas tellement pour le moindre relâchement, parce que je peux aussi voir que peut-être qu'on somme un tout petit peu moins impacté par les variants, et donc, si jamais je voulais dire un peu plus, ça pourrait repartir à la hausse. Deuxièmement, je pense que c'est la meilleure période avec un taux d'incidence qui n'est effectivement pas trop élevé pour continuer de tester et continuer de vacciner. C'est-à-dire que plus on fera ça, plus on se mettra dans une meilleure situation. Voilà. Alors, ce CDAV, vous le savez, il est consacré à un sujet exclusif. Enfin, non, peut-être, on laissera M. Blais quand même nous redonner les chiffres, pour voir s'il corrobore ce que je viens de dire. Donc, je vais le laisser, ensuite, on prendra l'ordre du vent. M. Blais, sur les chiffres, est-ce qu'on a à peu près tout dit ? Est-ce que vous avez à nous dire de notables ou de particuliers ? Oui. Alors, oui, oui, vous en avez déjà un peu parlé. Donc, effectivement, on a un taux d'incidence sur la période du 15 au 22 février qui est de 74,2, qui est la moitié du taux régional. Donc, on retrouve un profil du GERS assez, je dirais, plus classique, puisque le taux d'incidence régionale est de 151,9 sur cette même période. Notre taux de positivité des tests diminue également. Il est de 3,3. Donc, là, on est en dessous de la barre des 5. La région est à 4,9. Voilà. Sur la région, on a 4 départements qui sont au-dessous de 100, donc qui sont dans notre situation. Il y a le GERS, le Lente, les Hauts-de-Pyrénées. C'est une bonne nouvelle pour nos voisins, puisqu'ils ont longtemps été avec un taux beaucoup plus fort, et les Pyrénées orientales. Sur les données d'hospitalisation, on a 56 personnes hospitalisées. Donc, on reste quand même sur un niveau d'hospitalisation relativement élevé par rapport à ce qu'on a déjà connu. Et sur le seul centre hospitalier d'Hoche, on a 40 personnes hospitalisées, dont 3 en réanimation. Le reste des personnes étant en hospitalisation conventionnelle ou en soins de suite. Voilà. Vous dire que sur les situations de clusters, on en connaît moins maintenant, et fort heureusement, ce sont des situations que l'on surveille, mais qui sont partielles. Puisque, vous l'avez dit, M. le Président, tous les EHPAD aujourd'hui, les résidents et les professionnels volontaires ont été vaccinés, au moins pour ceux que l'on pouvait vacciner. Donc, on a juste des petits foyers. Donc, on a toujours l'épisode de Giné, mais qui se termine. On a deux petites alertes sur les jardins d'Agapé et le centre hospitalier de Montbesin, qui font des professionnels isolés. Donc, il y a un dépistage. Et puis, sur le sanitaire, on a le service de soins de suite de Mirand et l'unité de soins de longue durée de Lombès. Voilà. Et sur lesquelles il y a… Alors, Lombès, c'est un peu plus sérieux. C'est un épisode qui est un peu plus long. Mirand, ce sont des soignants du service de soins de suite, pour lequel, pour l'instant, il y a des dépistages complets. Pour le nombre de décès, il y a 250 personnes à tous jours. Voilà ce que je peux dire. Et sur les vaccinations, effectivement, 17 716 vaccinations hier soir, 12 440 en première injection et 988, c'est quasiment 1 000 en seconde injection sur le département, qui nous placent effectivement, pour les plus de 75 ans, à un taux tout à fait honorable. Voilà, M. le Président, pour les quelques indicateurs de suivi de l'épidémie. Merci, M. Blais. Sur ça, vous confirmez que vous n'appelez pas au moindre relâchement des consignes sanitaires dans la période actuelle, malgré ce taux d'incidence relativement bas chez nous. Oui, absolument, absolument. Il faut rester sur les mesures qui ont sans doute porté leurs fruits. On le voit pour le département. Bien sûr. Merci beaucoup. Ça me conforte. Et on voit le niveau de vaccination est quand même relativement élevé. Je dis ça parce que, sans cesse, je continue d'avoir, y compris sur les réseaux sociaux, des gens qui viennent me titiller pour me dire qu'ils sont dans l'impossibilité d'avoir un rendez-vous. Il n'empêche que nous, on a quand même fixé plus de civils en rendez-vous. Donc ces rendez-vous, ils ont bien eu. Il y a bien eu quelqu'un qui a répondu au téléphone, qui a fait. Après, effectivement, la difficulté, c'est qu'à partir du moment où il y a en général 15 000 personnes qui appellent dans une journée, ce n'est pas 15 000 personnes, c'est 15 000 appels. Ça peut être un millier de personnes. Mais oui, il y a des difficultés. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne stocke pas les prises de rendez-vous. On continue de les prendre tout au long du fait. On va avoir une semaine, on va avoir plus de vaccination cette semaine, un niveau et de vaccination. Donc c'est important de le faire. C'est important. qu'est-ce que c'est important ? C'est important.